Mes chers camarades, bien le bonjour, avant de plonger au cœur du Moyen-Âge, je vous présente le partenaire qui sponsorise cet épisode, l'Ordre de Malte, France. L'Ordre se définit lui-même comme une force au service du plus fragile. Ce sont 120 000 salariés et bénévoles dans le monde qui agissent dans les secteurs de la solidarité, de la santé et des secours. Accueil et restauration des SDF, aide à la réinsertion professionnelle, aux familles démunies, aux réfugiés et migrants, mais aussi tenus d'hôpitaux et de centres de santé dédiés aux personnes âgées, en situation précaire ou de handicap. Tout ça fait partie du quotidien de l'Ordre de Malte, France. En Afrique, les hospitaliers participent activement à la recherche et à la lutte contre la lèpre, le sida, la tuberculose ou le paludisme. Présents dans 120 pays du monde, ces chevaliers des temps modernes jouissent de plus de 900 ans d'expérience dans l'humanitaire. Une longue et riche histoire qui explique leur efficacité actuelle. J'en profite pour préciser que c'est justement ce qui nous intéresse ici, l'histoire. Comme vous allez le voir, l'Ordre de Malte a évolué dans le temps. Aujourd'hui, on n'a plus affaire à des moines soldats engagés dans la défense des états latins d'Orient. Pas d'inquiétude, la chaîne n'est pas en train de vous faire l'apologie de la croisade. On décortique le passé dans ce qu'il y a le plus intéressant, surprenant, parfois rigolo, parfois violent. Parce que c'est en abordant tous ces aspects qu'on arrivera à mieux comprendre la vie des gens d'autrefois. Allez, on y va ! Si je vous dis « hospitalier », vous vous rappelez peut-être votre dernier réveillon arrosé qui a fini au CHU du coin. Mais pour « hospitalier » avec un grand H, on pense plutôt aux galères de Malte face aux barbaresques au XVIIe siècle, au siège de Rôde en 1522 et surtout aux redoutables moines chevaliers qui, aux côtés des Templiers, ont combattu en Terre Sainte lors des croisades. Bref, on pense à la guerre. Et c'est bien dommage, car si les armes ont été un moyen, elles n'ont jamais été une fin. Sa célèbre croix à huit pointes cache encore bien des secrets dont un nom peu commun. L'ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rôde et de Malte. Alors c'est là que vous me dites « ouais mais attends, il y a quand même militaire dans le titre, alors la guerre, ils doivent quand même aimer ça ». Et bien justement, quel est cet objectif secret et mystérieux qui dure depuis presque 1000 ans et qui va le plus souvent faire pencher la balance, plus du côté hospitalier que militaire ? Pour le découvrir, on va faire un tour aux sources. On associe spontanément les hospitaliers aux croisades. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce que nous disent les dates. Les origines de l'ordre commencent avant même la première croisade de 1095. Depuis le IIIe siècle, le christianisme connaît un essor du pèlerinage, qui va se renforcer au Moyen-Âge. Sans surprise, la Terre Sainte, et en particulier Jérusalem, attire encore plus les foules que Saint-Jacques de Compostelle ou Rome. Des accords pour protéger les pèlerins sont d'ailleurs passés entre Charlemagne et le calife abbasside Haroun al-Rachid. Puis, à partir du Xe siècle, entre les empereurs byzantins et les califes fatimides d'Égypte. Donc, à l'exception du calife fatimide al-Hakim, qui persécute chrétiens et juifs au début du XIe siècle, les pouvoirs locaux autorisent le pèlerinage. Mais les pèlerins, après un si long et périlleux voyage, arrivent épuisés, parfois malades et souvent dépouillés en chemin. Il faut donc les accueillir dans le cadre de ce qui est alors une des principales vertus chrétiennes, la caritas, la charité. C'est, avec la foi et l'espérance, l'une des trois vertus théologales, celles supposées guider l'humanité dans son rapport au monde et à Dieu. Attention, il ne s'agit pas de charité un peu laïque aujourd'hui, où on se contente d'aider autrui. Là, il s'agit d'aimer Dieu pour lui-même, et donc d'aimer son prochain comme soi-même. Donc, c'est une sorte de prière en action. On voit alors fleurir, sous la direction des religieux hospitaliers, une structure bien établie. Une église, avec autour des hôpitaux pour les pèlerins et les voyageurs, des hospices pour les pauvres, et une maison des malades où on procure des soins. Partout, caritas oblige, on accueille, on secoue, on soigne, on accompagne, on nourrit. C'est donc prendre soin au sens très large, comme le « we care » anglais qui vient de caritas. Mais soin de qui ? Des paupéres christies, les pauvres du Christ. Ce pauvre, dans une époque où la société est perçue comme un corps dans son ensemble, désigne tous les malades, miséreux, pèlerins, femmes en couche, vagabonds et orphelins. Bref, les plus démunis qui, avec leur lot d'humilité et d'épreuves, rappellent le Christ lui-même. Donc, s'occuper d'eux, c'est s'occuper de la société entière, du Christ, de son propre salut. En gros, ils font d'une pierre quatre coups. Ainsi, en 1048, les marchands de la prospercité italienne d'Amalfi, très influents dans toute la Méditerranée, fondent à Jérusalem le monastère bénédictin de la Sainte Marie latine. Puis, en 1080, ils ajoutent un établissement féminin dédié à Sainte Marie-Madeleine. Vu le nombre de pèlerins dans la Ville Sainte, chacun de ces monastères est pourvu d'un hôpital, dirigé respectivement par l'abbesse Agnès et par un certain Gérard, bénédictin de Sainte Marie latine ou ermite de Saint-Augustin. Ce Gérard renforce l'institution. Il la transforme en un ordre religieux dédié à Saint-Jean-Baptiste. Et voilà, notre Gérard, supérieur de l'hôpital de Jérusalem, est finalement le fondateur des hospitaliers qui existent encore aujourd'hui. Mais on ne parle pas du tout de croisade. La première n'aura lieu qu'en 1095-1099, dans 15 ans. À la prise de Jérusalem, le 15 juillet 1099, les États latins d'Orient sont fondés. Godefroy-de-Bouillon et les croisés découvrent l'hôpital de Gérard et en sont émerveillés. Celui-ci reçoit alors de plus en plus de pèlerins et de donations, notamment de terres, de villages et de revenus, aussi bien en Orient qu'en Occident. Gérard est aussi rejoint par d'anciens croisés désireux de raccrocher l'épée et de se vouer à leur prochain. Et en 1113, c'est officiel, le pape Pascal II reconnaît dans la bulle « Pi postulatio volontatis », l'autonomie de l'hôpital. Celui-ci est sous sa protection directe et ses membres pourront désormais élire eux-mêmes les successeurs de Gérard. L'ordre des hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem est né. D'autres textes contribuent à en faire un ordre à part entière. La règle rédigée par le premier maître de l'hôpital, Raymond Dupuis, a été confirmée par les papes Eugène III et Lucius III en 1153 et 1185. Le socle juridique est donc posé et sur cette base, les règles vont bien sûr évoluer au fil du temps. Tout y est, comme par exemple les trois catégories d'hospitaliers. Les frères chevaliers, les frères prêtres et les frères servants. Ils peuvent être des servants d'armes. D'ailleurs, le pape Innocent II leur donne en 1130 une enseigne de guerre, la croix blanche sur un fond rouge. Car oui, l'ordre s'est militarisé. Alors, religieux et soldats, est-ce que ce n'est pas un petit peu contradictoire sur les bords et au milieu ? Comment des religieux ayant dédié leur vie à la charité se sont-ils retrouvés les armes à la main ? Eh bien, par la force des choses, que ce soit à cause de la dégradation des relations avec les sarrasins ou de leur propre succès. En effet, l'ordre n'a cessé de recevoir des donations. Fief, village et même forteresse comme celle de Bête-Guiblin en 1136 ou le craque des chevaliers en 1142. Cela les amène à assurer la défense de leur domaine et la protection des populations qui y vivent. Car religieux ou non, ils gardent les obligations normales de tout seigneur féodal. Et donc, logiquement, le maître Raymond Dupuis ajoute à leur devoir l'obligation de prendre les armes pour la défense des lieux saints. Sans abandonner leurs premiers engagements, une partie de ces religieux prenaient les armes pour s'opposer aux incursions ennemies. L'ordre était d'ailleurs assez riche et assez puissant pour pouvoir engager les troupes de mercenaires qui constituent pendant longtemps le gros de ces forces. Les hospitaliers défendent donc le craque des chevaliers, mais ils participent aussi à plusieurs batailles. À Ascalon en 1153 et à Athine en 1187. Sauf que là, le gros des forces latines de Terre Sainte s'effondre face à Saladin. Tous les prisonniers sont décapités sur son ordre, qu'ils soient hospitaliers ou templiers. Petite anecdote, puisqu'on parle d'eux, les templiers fréquentaient sans doute l'hôpital où ils étaient soignés et nourris. C'est peut-être en voyant les hospitaliers s'occuper des pèlerins qu'ils décident de les protéger. Ils fondent donc une compagnie en 1118 qui est reconnue comme ordre par le pape Honorius II en 1129. C'est lui le premier vrai ordre religieux militaire né de la croisade. Et vous savez quoi ? À l'époque, une bonne partie du monde médiéval a été choquée par cette annonce. Mais la voie de la militarisation des ordres est ouverte, même pour l'hôpital où les premiers frères d'armes apparaissent. Mais est-ce que c'est l'hospital qui se fout de la caritas ? Eh bien pas vraiment ! C'est juste que les frères ont une approche pragmatique pour maintenir leurs installations en Terre Sainte dans un état irréprochable. Dons, terre, revenus des commanderies, tout ça sert uniquement au bon fonctionnement de leur ordre et de sa raison d'être. L'hôpital de Jérusalem, transféré à Acre en 1187. Un petit bijou de son époque. L'hôpital de Jérusalem est une pure merveille médiévale. À mi-chemin entre l'Orient et l'Occident, ils mélangent leurs différentes conceptions de l'hospitalité. La version chrétienne et occidentale, dont on a déjà parlé, c'est le Xenodochium, le lieu pour les étrangers, pèlerins et voyageurs, ou l'accueil prime. L'hospitalité orientale est au contraire plus axée sur la pratique médicale. Les latins, via des auteurs comme Étienne de Pise, se familiarisent avec la médecine d'Hippocrate et de Galien, transmises par les écrits arabes et syriacs, comme le Al-Kitab al-Malaki. Tout ça fait sensation à l'époque, et les chroniqueurs et récits de voyage encensent systématiquement l'hôpital de Jérusalem, un fleuron scientifique de son temps. Non mixte, l'établissement pouvait accueillir en moyenne 1000 malades, voire le double en incluant la partie de l'hôpital réservée aux femmes. Dans les cas d'extrême affluence, les chevaliers et les servants laissaient même leurs propres dortoirs aux malades. Ceux-ci sont répartis dans 11 grandes salles où on accueille aussi bien les chrétiens, les musulmans et les juifs qu'Harita s'oblige. Mais si on est chrétien, la discipline est stricte. Pour être admis, il faut se confesser, communier et rédiger son testament. Les jeux de hasard sont interdits et le silence est de rigueur. Mais bon, en échange, vous avez accès aux meilleurs soins du monde connu. L'équipe médicale est d'ailleurs impressionnante. Quatre médecins, là encore, pas forcément des membres de l'ordre, ni même chrétiens, dirigent un petit régiment de soignants. Neuf à douze frères servants pour chacune des onze salles où il se charge de la toilette, des soins et de la nourriture. Et il faut encore ajouter plusieurs chirurgiens, des sages-femmes et des nourrices pour les enfants de Saint-Jean, des orphelins laissés à la garde de l'ordre. Cet hôpital, unique au monde, doit perdurer quoi qu'il en coûte. Il est la maison-mère hospitalière, le cœur battant de l'ordre, qu'on retrouve tout au long de son histoire mouvementée. Lorsque Saladin s'empare de Jérusalem en 1187 et qu'ils perdent leur cher hôpital, les frères en construisent un autre à Acre, qui devient leur nouvelle maison chef-tene. En 1291, chassés d'Acre par les Mamlouks, ils rebâtissent à Limassol sur l'île de Chypre. Mais rebelote en 1310, ils s'implantent à Rôde avant d'être une nouvelle fois jetés dehors par Souleymane le Magnifique en 1522. Après 8 ans d'errance et de négociations avec Charles Quint, c'est à Malte enfin qu'ils posent leur bagage. Encore et toujours et comme à chaque fois, ils élèvent un nouvel hôpital. Où qu'ils aillent, quelle que soit leur situation politique ou militaire, ils rappellent leur raison d'être, le soin de leur seigneur les malades. Et ceux-ci leur rendent bien. Sans eux, l'ordre ne serait certainement plus là aujourd'hui, d'autant qu'ils avaient de bonnes chances de disparaître, comme certains. La perte d'Acre en 1291 sonne le glas des états latins d'Orient. Seuls subsistent encore les royaumes de Chypre et de petite Arménie. Les ordres templiers et hospitaliers traversent alors une grave crise. On remet en question leurs privilèges et même leur utilité. De fait, ils se sont considérablement enrichis tout au long du XIIIe siècle, alors même que la Terre Sainte se détériorait lorsque les seigneurs de Terre Sainte ruinés leur confiaient ville et forteresse. On reproche alors aux ordres de s'être beaucoup querellés au point d'avoir contribué à la perte de la Terre Sainte. Mais c'est la colère qui parle, car en réalité, si templiers et hospitaliers ont bien eu des différends, ils les mettaient de côté aussitôt que la situation l'exigeait pour faire face ensemble. Mais le mal étant fait, et déjà en 1274 au concile de Lyon puis en 1291 au concile de Salzbourg, on envisageait de fusionner les deux ordres pour régler le problème. Sauf que l'hôpital n'a théoriquement rien à craindre. En cas de fusion, il ne disparaîtra pas vu qu'il a déjà les deux casquettes, l'hospitalité et la guerre. Les templiers, eux, n'en ont qu'une et seront donc absorbés. Alors, les hospitaliers font profil bas le temps que la crise passe. Et c'est bien joué puisqu'en 1307, les templiers sont arrêtés et en 1312, le pape attribue toute leur possession occidentale aux hospitaliers. Allez, pluie de thunes et de fiefs pour tout le monde. Bon, sauf qu'il faudra un bon siècle pour récupérer tout ça et qu'entre-temps, pas mal des gens se sont abondamment servis. C'est à cette époque, en 1310, que les hospitaliers ont conquis Rhodes. C'est une nouvelle étape, l'ordre devient de plus en plus souverain. Avec un territoire, battant monnaie, les hospitaliers deviennent une puissance maritime principalement centrée sur l'activité corsaire contre la marine ottomane, ainsi que les navires des pirates barbaresques, mais aussi certains commerçants vénitiens qui abusent les pèlerins. Alors, tandis que de nombreux ordres de chevalerie deviennent obsolètes, nationaux et liés à des chefs d'État, ces chevaliers marins restent internationaux. Cette mutation inattendue a finalement permis à l'ordre de survivre. Cette activité maritime va durer jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Et tandis que le nombre de commanderies diminue sur le continent, au fil des réformes protestantes ou des appétits des souverains, la mer, elle, est toujours plus au centre des préoccupations de l'ordre. La réputation de ces gendarmes de la Méditerranée est si excellente que Richelieu puis Colbert s'en inspireront pour les débuts de la marine royale et recruteront de nombreux capitaines dans les rangs hospitaliers. Bien sûr, et comme à chaque fois, tous les bénéfices servent à fortifier brillamment Rode, puis Malte. Et surtout à construire, agrandir, embellir et améliorer les hôpitaux. Rode est victime de son succès et les hospitaliers doivent construire plusieurs établissements. On comprend pourquoi en explorant les règlements et les papiers d'intendance. Les hôpitaux de l'île sont du grand luxe. Par exemple, la vaisselle des malades est en argent car ce métal a des propriétés antiseptiques bien plus satisfaisantes que les habituelles écuelles en terre cuite. Les draps sont propres, doux et changés régulièrement. Et comme depuis l'origine, la nourriture est variée, de qualité et abondante. Pain blanc, sucre, vin, pois chiches et viandes diverses faisaient déjà partie des repas des malades dès le XIIe siècle. On peut facilement imaginer pourquoi les pèlerins saturaient les dortoirs de l'île devenus une véritable étape incontournable du pèlerinage en Terre Sainte. Mais c'est à Malte que les frères se surpassent et profitent au mieux des avancées médicales de leur temps. La sacrée infirmerie possède 11 salles capables d'accueillir 300 puis 550 malades en 1789. C'est toujours deux fois moins qu'à Jérusalem, mais quel confort ! On y trouve un hôpital féminin, un service des fiévreux, des blessés et des maladies ophtalmiques. On vient de très loin pour se faire soigner de la cataracte à Malte où les médecins sont fort réputés. Il y a aussi des salles de chirurgie, de médecine, des quartiers pour les contagieux, d'autres pour les malades mentaux, des balcons pour les convalescents, une buanderie, un dispensaire, une chapelle, plus loin, un lazaret, c'est-à-dire une zone de quarantaine qui permet d'abriter les personnes susceptibles d'apporter une épidémie sur l'île. Situé à même le port pour mieux accueillir les malades directement depuis les navires, on y pratique les premières méthodes d'anesthésie, comme un chiffon imbibé d'opium. Ou, plus simple, une sorte de home que le patient enfile et sur lequel on tape avec un maillet pour l'estourbir. Efficace. L'Ordre fonde aussi de nombreuses écoles. De médecine en 1575, puis de pharmacie, de chirurgie et d'anatomie en 1676. On est à la pointe du progrès et ça se voit. En Europe, au XVIIIe siècle, on examine peu le patient, mais plutôt ses urines, avant de lui administrer clistère et saigné à tour de bras. À Paris, l'hôpital de la Charité et l'hôtel Dieu enregistrent respectivement 13 et 25% de mortalité. Mais à la même époque, celui qui arrive à l'hôpital de Malte est consciencieusement examiné, ausculté, suivi et nourri. Ce qui explique peut-être que sur 4000 entrées par an, l'hôpital ne compte que 8% de mortalité. Mais une fois de plus, les hospitaliers sont rattrapés par l'histoire. En France, où l'ordre possède plus de commanderie qu'ailleurs en Europe, la Révolution s'en saisit en 1792. Puis, en 1798, sur le chemin de l'Égypte, Napoléon s'empare de l'île de Malte au nom du Directoire et pille sans scrupule l'hôpital. On soupçonne alors que la vaisselle en argent des malades est finie au fond de la baie d'Aboukir. Forcés de quitter l'île et ses chevaliers, le grand maître Ferdinand von Ompesch décide d'abdiquer. C'est la fin d'une époque et certains chevaliers maltais rejoignent la cour du fantasque Paul Ier, le tsar de Russie. Ce dernier est de facto grand maître de l'ordre pendant trois ans, mais puisqu'il est marié et orthodoxe, le pape refuse de le reconnaître. Le XIXe siècle ne semble définitivement pas vouloir sourire aux hospitaliers qui de 1805 à 1879 n'auront tout simplement plus aucun grand maître. Seuls des lieutenants du grand magistère continuent de gérer l'ordre et engagent des pourparlers pour essayer de lui fournir un territoire. En 1806, le roi de Suède offre l'île de Gotland. Mais les hospitaliers préfèrent attendre car ils ont encore bon espoir de récupérer Malte. En 1823, c'est au tour des Grecs, rebelles courageux, de rappeler les hospitaliers à Rhodes pour tenir tête au gigantesque empire ottoman. Épique, mais irréalisable. Et en 1830, le coup près tombe, la France, poursuivant son expansion, s'est emparée de l'Algérie. Les Anglais, qui contrôlent désormais Malte, ne peuvent plus se permettre de la céder. Finalement, l'ordre s'implante définitivement au Palazzo Malta, l'ancienne résidence de son ambassadeur à Rome. À ce stade, on pourrait croire que c'est cuit. Les nations modernes ont balayé l'ordre, cette vieille relique du Moyen-Âge. Mais il s'est passé exactement l'inverse. Méditant sur toutes ces épreuves, les hospitaliers n'y ont pas vu un échec, mais plutôt une opportunité. Les pertes territoriales marquent la fin du rôle militaire de l'ordre. Mais sa souveraineté est intacte et c'est donc l'occasion inespérée de revenir à la seule raison d'être, la Caritas. Soudainement, on vit des hospitaliers partout, créant des trains hôpitaux en 1877, assistant les blessés durant la guerre des bourgs d'Afrique du Sud, les conflits d'Italie du XIXe siècle, la guerre franco-prussienne, la révolte des boxers en Chine, les deux guerres mondiales, au Vietnam, Biafra, Ouganda, Yougoslavie, etc. Une telle souplesse n'a rien d'étonnant pour ceux qui montaient déjà des hôpitaux de campagne au XIIe siècle. Et aujourd'hui, on les retrouve ainsi auprès des victimes de guerre et de catastrophes naturelles, mais aussi des personnes démunies, nécessiteuses, âgées, en situation de handicap, les SDF, les migrants, les malades, bref, auprès de ceux que leur lointain prédécesseur aurait spontanément appelé « Popéres Christi », les pauvres du Christ. Alors, est-ce qu'ils ont oublié pour autant le reste de leur histoire ? C'est une question qui est assez légitime, vous pourriez vous dire « Ok, mais il y a eu un passé guerrier quand même, alors ils vont vouloir le mettre sous le tapis ». Eh bien, c'est tout le contraire, l'ordre utilise tout son prestige historique et sa renommée diplomatique affûtée au fil du temps. Ce sont des siècles d'accords politiques et de privilèges octroyés, ordre religieux et laïque de l'Église catholique depuis 1113 et sujet de droit international, l'ordre souverain de Malte entretient des relations diplomatiques avec plus de 100 États ainsi qu'avec l'Union européenne et jouit d'un statut d'observateur permanent aux Nations Unies. Il est neutre, impartial et apolitique. C'est donc bien plus facile de mener des missions là où de simples ONG ont parfois du mal à intervenir. Un petit exemple assez drôle, pendant la guerre de 1870, un membre de l'ordre est quasi dépouillé de son hôpital de 600 lits par l'armée prussienne. Il montre alors son insigne et aussitôt, les soldats arrêtent tout, le saluent et lui rendent les honneurs. Ils sont bien forcés de reconnaître dans cette simple croix à huit pointes l'une des plus anciennes institutions de l'histoire occidentale. Les ruptures dans l'histoire de l'ordre ont été aussi nombreuses que profondes. Aujourd'hui, il n'est plus à Jérusalem, ni à Rôde, ni à Malte. Et bien sûr, il n'est plus militaire. Mais une continuité essentielle demeure. Près de mille ans après sa fondation, il demeure résolument hospitalier. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à le liker et à le partager. Merci aux camarades Frédéric Louarn pour son travail, spécialisé notamment dans l'histoire des croisades sur sa chaîne Hero.com. Allez-y, n'hésitez pas, foncez sur sa chaîne, c'est vachement bien. Cette émission-là, elle a été faite en partenariat avec l'Ordre de Malte, France, qui mène de nombreuses actions sociales, caritatives et sanitaires en France et partout dans le monde. Son réseau d'actions bénévoles accueille évidemment toutes les opinions et toutes les croyances avec un mot d'ordre, soutenir les plus démunis, les exclus, ceux qui sont frappés par la pauvreté, la maladie, l'exil et le rejet social. Une bien belle œuvre qui a beaucoup à faire de nos jours, particulièrement maintenant que le froid de l'hiver est de retour. Alors je vous mets un lien en description vers leur site. A très bientôt pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada